Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a le croque en livre à Lubat qui organise un échange de graines. Et du coup c'est super parce que moi qui suis paysan, qui est une activité commerciale, avec tout ça je suis maraîcher. Maintenant on n'a plus le droit de semer et de vendre les légumes qu'on veut. Grâce à nos gouvernements successifs depuis Chirac. Et du coup ce genre d'initiative c'est super parce qu'il faut libérer la semence et justement que les gens se réapproprient leurs semences plutôt que d'être obligés d'acheter des obtentions. Et que ça parte de l'agro-industrie, des gros labos qui tiennent les brevets maintenant des semences. Et puis ça permet d'échanger avec des jardiniers, des gens qui ont aussi des bonnes idées. On échange aussi sur les pratiques, c'est marrant. Bon donc je suis marrant avec mes graines de cannabis. Vous en avez pas sans vous non ? Non, désolé. Ou même du cannabis tout fait, sans les graines. Ah bah voilà, ça va me gêner un peu de tout prendre moi. Super, merci. Et alors donc les feuilles, il faut faire un purène du cuivre. Oui, et alors je peux le mélanger avec de la prêle ou bien c'est mieux de le faire à part ? Ah alors c'est mieux de le faire à part. D'accord. Parce que chacune a une fonction particulière. La prêle est plutôt fongicide et ça, ça apporte le cuivre. C'est plutôt un coup de fouet. C'est un peu douce. Ok, super. Ouais, je vais mettre ça dans un petit sac. On se régale. À partir du troc aux livres, nous sommes un petit groupe à avoir décidé d'organiser un troc aux graines. Et c'est un succès extraordinaire. En fait, je pense que les gens ont envie que les choses changent, ont envie de sortir de la solitude. Ça c'est une café à viande. Et de partager. C'est la fête du café à partage. Ça c'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête du café.